Au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il est 7h à Banfé-loup-par-Banka dans le département du Hongkam, région de l'ouest Cameroun. C'est la même heure dans ce studio et c'est l'heure consacrée à la revue de presse. Et dans quelques instants, nous allons recevoir Jean-Jacques Zé. Et avant, on va lire ce message. Bonjour à vous en studio. Je dis bonjour à ma femme, à Stéphanie Gaëlle, à ma fille qui se trouve du côté de Manguet. Excellent début de week-end à vous. C'est de la part de Yves Thierry. Et on va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Romuald. Puisqu'ils sont à l'honneur ce matin. Capeski. Oui, bien sûr. Le temps pour nous d'accueillir Jean-Jacques Zé dans un instant seulement. On va également souhaiter un excellent dupe de semaine à M. Zogo Manga, Félix, qui adore également la revue de presse sur Vision 4. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Capeski. Bonjour Sidouane Monkham. Bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent. Moi, j'ai envie de vous dire bonne fête des pères, Jean-Jacques. Naturellement, il n'est pas tard. Ah oui, bonne fête des pères. Vous avez reçu un cadeau particulier hier ? Peut-être des mots gentils. Peut-être des mots gentils. On ne leur demandera pas plus. Mais ces petits mots d'attention nous rappellent qu'ils existent et qu'ils savent qu'on est leur papa. D'accord, c'est très bien. On est fiers d'être papa, surtout quand on est un père comme Jean-Jacques Zé, certainement. Avec de très beaux enfants, magnifiques enfants qui sont en même temps les sosies de papa. Les sosies. Alors, ce matin, on va prendre le pôle de l'actualité avec les différents journaux parus en kiosque. Et on commence tout de suite par le quotidien. Mutation. Naturellement, la plupart des titres ce matin évoquent cette sortie manquée. L'équipe nationale du Cameroun à la Coupe des Confédérations, défaite 0 buts contre 2 face à la sélection du Chili. C'est une entame manquée des liens. On indique mutation ce matin. Mutation s'intéresse également à cette soupçonne enregistrée dans la prison de Konengi, ici à Yaoundé. Avec un mort finalement enregistré sur le carreau. Mais la grande une de mutation est consacrée justement à quelques questions fondamentales, notamment la détermination et la sélection des épreuves devront être soumises à l'attention des candidats lors des examens de fin d'année. Notamment le cas qui fait diazé en ce moment, c'est le BEPC qui a enregistré cette année une épreuve assez exceptionnelle liée à l'éducation et à la citoyenneté. L'épreuve du BEPC qui sème la controverse, c'est titre mutation ce matin. Le quotidien en profite d'ailleurs. Au-delà de cette épreuve-là qui parlait de débauche d'adultère ou d'infidélité, revient justement sur comment on peut arriver justement à proposer ce sujet aux enfants de 3e alors qu'il semble banaliser l'effet d'adultère et autre tel qu'on peut lire dans la copie de l'épreuve proposée par mutation ce matin. Et qui raconte justement cette mésaventure qui est un mauvais exemple justement pour les bonnes meurs. En tout cas, un philosophe intervient également dans les colonnes de mutation ce matin pour dire carrément que cette épreuve-là n'est pas adaptée aux élèves de classe de 3e. L'anecdote est dans les kiosques ce matin. Il nous propose justement ce rapport sur le décès de Mgr Bala et pratiquement ces sons discordants qui viennent de la grande famille catholique. Mgr Bala divise l'église catholique, indique l'anecdote en sa grande une ce matin observant justement qu'il y a une première tendance, celle conduite par la chevêque de Yaoundé qui voudrait qu'on laisse les meurtriers entre les mains de Dieu. C'est le Dieu pour aller juger. Une autre tendance conduite par le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Cléda, pense justement qu'il faut sévir parce que trop c'est trop. Beaucoup de morts sont déjà enregistrés au sein de la grande famille catholique et du coup ces divergences sont proposées par l'anecdote ce matin qui nous rappellent également dans l'actualité que le chauffeur de Mgr Bala a finalement été relaxé avec cependant obligation de se présenter tous les jours au commissariat local du côté de Bafia reste en exploitation. Le vigile, le gardien de l'évêché également dont les témoignages pourraient orienter les différents enquêteurs, nous situe le biais de Domadère à l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Sans oublier bien évidemment d'autres sujets d'actualité, notamment la suite de la fin, la catastrophe des écarts. Le journal nous apprend justement sa petite une que la justice se saisit de ce dossier dans les tout prochains jours. Les responsables pourraient être portés devant les tribunaux. Le président de la République en décidant justement de la transmission du dossier et rapport d'enquête aux instances judiciaires voulait justement faire payer tous les responsables. On sait que du côté des camarades, on le rappelle en tout cas, nous jouons à l'anecdote du côté des camarades, les premières décisions ont été prises avec les démissions du PCA et du directeur général. Peut-être justement que la justice devra rendre également, comme on le dit, justice de ce côté-là. Mais va-t-elle se contenter tout simplement de ce rapport ? Va-t-elle mener ses propres enquêtes autour de cette affaire ? Les questions sont soulevées par le journal. L'anecdote qui nous présente également son supplément de ce matin, qui porte sur la culture et les questions sur les décibels made in Sahel, la musique sahélienne. Comment se porte-t-elle désormais ? C'est le dossier supplément spécial proposé par le BIEB Doumadère. L'anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Pour coller toujours à l'actualité liée au décès de Mgr Bala, repère le journal de Ferry Chartouna. Ombé en parle ce matin avec ce que notre confrère considère comme les silences gênants de la conférence épiscopale, même si sa lettre et sa déclaration ont été rendues publiques. Une déclaration vitiole qui demande à l'État de prendre ses responsabilités, qui pointe un doigt accusateur également à la presse camerounaise relativement à quelques faits, dit-on des diffamations et autres. Mais repère justement quelques points qui peuvent ressembler à ces silences suffisamment gênants. Mais un ensemble des questions également soulevées par notre confrère ce matin. Quel visage dessiné donc à ces forces pernicieuses ? Et pourquoi prennent-elles pour cibles les seuls membres de l'Église catholique en épargnant curieusement dignitaires musulmans et autres pasteurs des églises protestantes ? Par ces morts, l'Église catholique paye-t-elle le prix de ses connexions et collusions avec certains siècles ? S'agit-il des simples victimes d'une Église qui donne parfois l'impression de fonctionner comme une secte ? Autant des questions soulevées par notre confrère ce matin. Qui indique également qu'il y avait derrière cette affaire des suspicions, des menaces de démission de Mgr Bala. Voulait-il quitter sa charge ? Des questions à retrouver et quelques réponses également dans les colonnes. Des repères dans les kiosques ce matin. Le quotidien capitaux public Cameroun Tribune nous retrouve ce matin en nous indiquant justement que dans le cadre de la lutte contre la contrebande, de la contrefaçon, ces 747 sacs de ciment qui viennent d'être saisis et détruits dans la capitale économique du Cameroun. Acte de bravoure mené par la deuxième région de gendarmerie, conduite par le colonel Loubazalpierre. 747 sacs qui est finalement détruits devant le ministre du Commerce, Luc Magloa, Mbarga, Atongna. Le dossier santé Cameroun Tribune nous rappelle que le Cameroun voit finalement grand relativement aux urgences médicales avec des investissements et des projets qui sont de plus en plus visibles. Mais pour ce qui est de la mise en place de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la commission Boussongue est annoncée dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous attend justement le quotidien national des bilingues dans ses colonnes ce matin en précisant qu'au-delà de l'évaluation de la pratique du bilinguisme et du multiculturalisme, une mission de facilitation pour la résolution de la crise socio-éducative et économique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest figure parmi les actions prioritaires de la commission après la session de mercredi dernier ici à Yaoundé. Pour ce qui est de cette mission, vous le verrez par exemple dans les kiosques ce matin, quelques journaux posent des questions fondamentales, s'attaquaient ainsi à la crise anglophone. Est-ce tout simplement avec notre journal de la propagande ou de la réalité ? Ce sont des questions soulevées par les Gazian Post ce matin qui décryptent également ces autres missions. La commission Moulsongu est sur le terrain mais naturellement dans le cadre de la résolution de ce qui s'est fait appeler depuis quelques mois. Non, la crise anglophone de Gazian Post nous apprend également que le parti de Paul Aya Abin entendait organiser une manifestation à la fin de semaine dernière ici à Yaoundé. La manifestation a été interdite et du coup, le journal pense que le gouvernement a intensifié justement des manœuvres pour éclipser et fait disparaître Paul Aya Abin avec ses mouvements, interdiction de cette manifestation. Le journal apprend également quelques arrestations et autres manœuvres qui pourraient concourir justement à ce qu'il considère comme l'intensification des mesures pour éclipser Paul Aya Abin, le président du pape, le Pulse Action Party. Dans les kiosques également ce matin à découvrir, Grand Stade, Paul Bia, où en est-on exactement avec la nouvelle ce matin qui cite le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui cite encore Françoise Etois ce matin et les Français. Qu'en est-il justement de ce projet? C'est un dossier de plus de trois pages proposé justement par le journal La Nouvelle ce matin qui consacre sa petite hume justement au fait de blanchiment d'argent avec l'Agence nationale de l'investigation financière, la NIF qui serait justement en train de mener des actions sur la piste des financiers de Boko Haram. Dossier à lire absolument avec notre confrère ce matin et naturellement des fils actuels qui est dans les kiosques qui parlent justement de ces faits de contrebande et de contrefaçon avec un accent sur le commerce illicite dans notre pays. Comment la contrefaçon a envahi le Cameroun, le textile, l'agroalimentaire, les médicaments, le cosmétique sont des filières les plus affectées. Le dossier de deux pages est proposé justement par les fils actuels ce matin sur ces pertes qui sont aujourd'hui maîtrisées par l'action de la contrebande et la contrefaçon, mais les pertes économiques qui sont nombreuses, y compris quelques conséquences sociales également, soulevées par notre confrère des fils actuels qui est dans les kiosques. On ouvre justement une série de journaux qui s'intéressent à l'affaire Bemengue. On va la baptiser ainsi sans détour justement par l'opération épervier. Comment le clan Boulou veut la tête de Bemengue ? C'est le grand titre choisi justement par sans détour ce matin. Autre titre, se rejoint l'orphelin. Quand la rumeur envoie Bemengue en prison, être convoqué par le tribunal criminel spécial ou recevoir une interdiction de sortie du territoire, est-il synonyme tout simplement de départ pour la prison ? Interroge notre confrère ce matin qui ne comprend pas justement ce parallèle et ce rapport rapidement tiré entre ces auditions, cette interdiction de sortie et la direction de Kondengui. Le quotidien l'épervier parle justement de ce cas qui finit par embarrasser. Pourquoi le cas Bemengue fait paniquer après le limoja du directeur général de l'agent de régulation des télécommunications, Jean-Louis Bemengue vit un brûlant inutile avec un faux rapport. Nous apprend justement le quotidien l'épervier qui parle également de cette panique finalement et interroge ceux qui seraient en panique depuis le limoja justement l'ancien directeur général de l'agent de régulation des télécommunications. Sa presse également parle de Jean-Louis Bemengue ce matin, ciblé par la confrérie du mal depuis l'annonce de son limoja de 8 juin dernier. L'ancien BG de l'ART est au centre d'une cabale médiatique sans précédent. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette cabale dit-on médiatique derrière l'ancien patron de l'ART, Jean-Louis Bemengue, ciblé par la confrérie du mal. Le mal indique justement sa presse qui est dans les kiosques ce matin. Génération Libre s'interroge. Quel acharnement finalement ça se passe de tout commentaire. Cette campagne de diabolisation que vit l'actuel directeur, l'ancien directeur général de l'agent de régulation des télécommunications, déjà aux arrêts pour certains, pourtant il est en liberté. Passport retiré pour d'autres. Une note confidentielle d'interdiction du sorti en circulation sur les réseaux sociaux. Curieusement, Paul Biya a-t-il perdu le contrôle de ces hommes qui seraient au cœur de cet acharnement contre Bemengue ? C'est la réflexion proposée par Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Et puis le soir parle justement finalement de Bemengue qui se lâche. Dans un entretien, l'ex-DGLART sort de sa réserve et déballe finalement tout. Nous apprend en exclusivité le journal Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le Soir, comme quelques titres, notamment la Nouvelle Expression et autres messagers, s'intéressent à cette dévaluation qu'il faut désormais craindre absolument de France CFA. Alerte, 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 indiquent justement les uns et les autres ce matin. Mais vous le savez, au sein de la Nouvelle Expression, une Nouvelle Expression cependant est consacrée à ce challenger du chairman du Social-Démocratique Front. Il va avoir un challenger à la course au fauteuil de président de cette formation politique, Frunzi, et il s'appelle Félix Toshé Niamsa, qui a travaillé à une publication, vient d'indiquer justement quels sont les armes dont il dispose pour affronter Nijon Frunzi à la course au fauteuil présidentielle. Parlons justement de présidentielle, le bienvenu à la météo nous donne des informations relativement au fonctionnement de la présidence de la République. N'gongo sur les traces de Marafa, Edoua et de Mubara, tous ont été secrétaire général à la présidence de la République. Ils ont fini pour beaucoup leurs courses à la prison. Est-ce la même trajectoire, semble indiquer justement la météo ce matin, qui parle également de cette mort tragique de Mgr Bala. Le messager, pour sa part, s'intéresse à cette situation qu'on a enregistrée à la prison centrale de Kodengui, ici à Yaoundé, avec émeute à Kodengui, un mort sur le carreau, nous apprend notre confrère ce matin, que comme le journal donne la parole à Jean-Michel Nittieu, député à l'Assemblée nationale, qui épingle le ministre des Finances relativement à l'endettement du Cameroun. Autre sujet intéressant à découvrir, cette affaire qui concerne justement la direction générale de Vodafone, le DG et le directeur des affaires financières de Vodafone recherché pour terrorisme, nous apprend justement notre confrère, parce qu'on le voit déjà avec plusieurs journaux ce matin. Kalara consacre sa grande une à cette actualité. Il y a des titres tels que la météo qui parlaient justement de cette situation illégale de Vodafone, mais on l'apprend encore un peu plus avec Kalara, qui parle justement de ses administrateurs, ses responsables de cette structure qui seraient recherchées pour terrorisme. Dans les kiosques également, on peut découvrir la grande une de l'œil du Sahel, qui parle de Boko Haram et la gestion des réfugiés. L'ONU qui épingle à nouveau le Cameroun, c'est la grande une choisie par notre confrère, avec en photographie centrale le secrétaire général Antonio Guterres de l'Organisation des Nations Unies. Le journal nous apprend également qu'un faux magistrat a été arrêté en Gaoundéré pour usurpation de titre. Les fonds camerounais, le journal catholique est dans les kiosques. Nous parlons du décès de Mgr Jean-Marie Bala. Cette sortie de l'effort camerounais était attendue. Les évêques du Cameroun reclament la vérité, indique l'effort camerounais en sa grande une, s'inspirant ainsi de la déclaration des évêques au sortir d'une rencontre de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, ici à Yaoundé. Les évêques reclament la vérité, nous apprend justement notre confrère. Et on parlait justement de cette dévaluation du franc CFA qui est une menace. Le soir, indique justement que le Trésor français vient de communiquer au président Emmanuel Macron un rapport sur la situation du franc CFA en relation avec le compte des opérations, d'où il résulte qu'il faut dévaluer le franc CFA de la CEMAC de 50% et réévaluer celui de l'UMOA en confortant la division géographique de la zone CFA, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, indique le SOA qui est dans les kiosques ce matin. Performance des membres du gouvernement, c'est Afrique Performance qui consacre justement l'exclusivité à un dossier sur les succès déjà enregistrés du côté du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Ernest Waboubou, le ministre de ce côté, la révolution de ce ministère, l'interview exclusive du ministre est proposée justement par Afrique Performance. Beaucoup d'actions ont été menées dans le cadre du respect de la feuille de route de ce département ministériel, notamment la modernisation. de ce département ministériel, sujet intéressant, développé par le patrimoine ce matin, la chaufferie traditionnelle qui attire des fonds d'origine, beaucoup de directeurs généraux, et beaucoup de ministères sont devenus chefs traditionnels également, la compréhension de la justerie traditionnelle par Rosélie peut-elle être perçue comme la recherche de la satisfaction d'un besoin, le besoin d'auto-accomplissement ? Et donc, justement, le confrère, vous direz que le groupe se porte bien à... Tout à fait normal, hein, tout à fait normal. Oui, dans quelques instants, je pense que ça va. Oui, ça va. Je pense qu'on peut continuer. Vous confirmez qui se porte bien. Je confirme, oui. Le patrimoine qui est dans les chiosques ce matin, source de toutes les cartes qui disent la chaufferie traditionnelle, les élites plongent, comme on parle, comme on figurait, vers la gestion des chaufferies traditionnelles, pour quel but interroge justement le patrimoine qui est dans les chiosques ce matin. Un ou deux sujets financiers encore, avec Écomatin, qui fait l'état de santé, d'Afriland First Bank, Cameroun, sorti de la déception d'une année 2015, marquée par le recul des performances financières. Une nouvelle option est désormais visible, indique Écomatin, du côté d'Afriland First Bank, au Cameroun, qui tire les leçons de la mauvaise année 2015. Le financier d'Afrique nous parle de sciences et technologies, avec le prix PECA FOKAM Awards, du côté de PECA FOKAM Institute. C'est un Camerounais et un Togolais qui ont été primés pour la première édition de ses awards for science and technology. Mamoutou Kam Gabriel, du Cameroun, a obtenu le prix de la meilleure recherche appliquée, tandis que Amoussou, du Togo, obtient celui du meilleur projet d'entreprise réalisable. C'est le point effectué par le financier d'Afrique pour ces sessions qui se sont tenues. C'était jeudi dernier, ici, à Yaoundé. On est-on avec le Drepanovax, un peu de santé avec Éco-Santé. Ce matin, Raphaël Nietzsche, le chercheur camerounais qui est convaincu des résultats de Drepanovax pour lutter contre la grépanocytose, demande aujourd'hui, pour ceux qui doutent encore de la capacité de son traitement, demande au ministère de lui proposer 20 grépanocytaires pour tester justement le Drepanovax et son efficacité, peut-être pour obtenir des résultats. De plus en plus, Raphaël Nietzsche est justement cité dans les résultats de cette recherche contre la grépanocytose avec ce produit purement camerounais qui, selon le chercheur, est efficace et voudrait justement mettre au défi tout ce qui douterait de l'efficacité du Drepanovax. Merci, Jean-Jacques, pour cette brillante revue de presse, pour cette première sortie de la semaine. On va, à cette moment, prendre deux droits sujets, mais on va commencer par mutation, parce que là, on parlera notamment de Lyon, les indontables du Cameroun. Première sortie manquée hier face aux Chiliens. Alors, Jean-Jacques, on a encore deux rencontres qui nous restent. Est-ce qu'on peut espérer à deux victoires pour être qualifiés au deuxième tour ? Alors, nous sommes en face de poules. On peut perdre le premier match et gagner toute une compétition. Il faut le dire, on peut gagner le premier match et ne même pas franchir le premier tour. Ça veut dire qu'on a encore deux rencontres qui attendent l'équipe nationale du Cameroun et que, naturellement, l'espoir devrait être entretenu. Mais derrière cet espoir, il faut aller loin. Il faut savoir justement que nous sommes en face de poules et en face de poules, comme dans tout tournoi, comme celui-là. Ce qui compte, c'est les points marqués. Il faut marquer les points. Quelle que soit la qualité du jeu que vous développez, si vous ne mettez pas un but, si vous ne marquez pas les points, ça ne servira finalement à rien. On aura tout oublié si vous ne franchissez pas justement les différentes étapes. L'équipe nationale du Cameroun, hier, sur le plan de l'assurance du jeu, n'a pas été décevante, il faut le dire. Mais les rencontres comme celles-là se jouent sur deux ou trois erreurs, sur quelques faits des jeux. Et justement, l'équipe naturelle de Cameroun a perdu face à ces quelques erreurs d'inattention qu'on a enregistrées. Et en compétition, face à des équipes et des joueurs de fortes expériences, tels que les joueurs chinois, ça paye cash, comme on le dit souvent. Et on a payé cash, justement, de cette légèreté et de ce manque d'attention au niveau de la défense centrale du Cameroun. Ça nous a coûté justement ses deux buts. En compétition, c'est clair, il faut d'abord verrouiller le système. Il faut fermer la défense et aller à la conquête du but qui peut nous aider. Moi, j'écoutais le consultant de la télévision nationale qui dit, face à des équipes comme celles-là, il ne faut pas faire comme si vous voulez jouer comme ces équipes-là. Il faut savoir quelles sont vos faiblesses. Parce que ces gens ont des joueurs qui jouent cinquantaine de matchs, une cinquantaine de matchs par saison. Vous, vous avez une équipe nationale avec des joueurs qui se retrouvent occasionnellement, qui ne sont pas forcément titulaires dans les différents clubs. Il y en a là qui ont joué deux ou trois matchs seulement toute une saison. Maintenant, comment faire pour jouer face à des équipes ? Il y a des joueurs qui sont en jambes, qui sont pleinement en compétition. Il ne faut donc pas jouer comme eux. Il faut savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. Essayer d'exploiter tout cela, verrouiller l'entrejeu, verrouiller justement la défense et peut-être compter sur les comptes. Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont vite devant, comme Bassogriot, jouer sur les comptes. Mais une fois qu'on a pris le contrôle du match, qu'on a eu l'impression justement que nous sommes au même niveau, on a commencé justement à jouer comme on le sait. Mais ça fait y cacher en compétition. Est-ce qu'on n'a pas ressenti l'absence de Yongo Bitolier au stade ? On ne dira pas que son absence n'a pas été ressentie. On ne dira pas non plus que c'était un tout qui est resté en l'espace de Yongo Bitolier. Mais c'est un groupe, je pense que Maboukaki a entré, a joué son rôle pleinement. Les buts qu'on prend ne sont pas fondamentalement des erreurs de positionnement de ce latéral-là. Mais c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on a eu des fautes d'inattention qui sont également liées à la fatigue. Parce que nous prenons les buts vers la fin de la rencontre. Et à partir de ce moment, peut-être que le coach aurait réagi un peu plus tôt pour y oxygéner cette équipe. Parce que vous jouez face à des gens qui ne se fatiguent pas. Et vous voyez le choix de ces éruptionnaires chimiais qui fait entrer Alexis Tutsantier. C'est un moment où l'équipe camerounaise est pratiquement sur les retours. Elle commence sur les genoux. Et naturellement, à partir de ce moment, le match a basculé. On n'avait plus des ressources. On a suffisamment donné. Vous avez vu Zambo Anguiza sortir parce qu'il n'en pouvait plus. Il a suffisamment donné. Il a beaucoup donné. Et je pense que le coach n'a pas rapidement réagi pour permettre au Cameroun d'être réoxygéné. Et naturellement, de pouvoir gérer l'entrejeu et le secteur défensif face justement à ce renouvellement de force qu'on a vu du côté de l'équipe chilienne. Et là, il faut justement être éveillé, même sur le plan tactique, dans des compétitions comme celle-là. Merci Jean-Jacques. On va parler de ce sujet de l'éducation à la citoyenneté proposé au BPC qui suscite l'indignation. On parle notamment d'un sujet portant celui-là de l'adultère et la débauche proposée au candidat à l'examen BPC cette année. Le sujet d'ailleurs est proposé par le quotidien en mutation ce matin. Ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi un sujet comme celui-là suscite autant l'indignation. Peut-être que tout le monde n'a pas lu les preuves sur les réseaux sociaux. L'épreuve a rapidement fait le tour parce qu'elles sortaient quand même de l'ordinaire, ce genre d'épreuve. Si je vous lis un petit extrait. Docteur Niemek, médecin dans un hôpital de Yaoundé, a été sollicité par un établissement hôtelier de la place pour administrer des premiers soins d'urgence à l'un de ses clients. Arrivé sur le lieu, il aperçoit son épouse, Sandrine, sortant d'une chambre du dit hôtel en compagnie d'un inconnu furieux. Le BPC se jette sur ce dernier, le moleste sérieusement pour se faire justice. Question posée à nos enfants. Question première, définir le mot justice. Deuxième question, que reproche le docteur Niemek à son épouse Sandrine. Troisième question, quels sont les risques liés au comportement de la femme pour le couple Niemek ? Les preuves n'étaient pas l'adapter aux classes troisième. Selon les spécialistes, ce n'est pas adapté. Mais vous savez quand même que vous avez les enfants de troisième ont 14-15 ans maintenant. 13-14-15 ans, ils sont en troisième. Il y en a qui sont plus jeunes. Et vous définissez une situation comme celle-là. Un bon médecin qui va faire des soins et trouver son épouse entre les mains d'un connu dans un hôtel. Que reproche le médecin au type en question ? C'est que sa femme a découché ou sa femme a posé des actes. On trouve justement que oui, d'accord. On dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. On dit qu'il faut communiquer, il faut échanger avec les enfants. Mais il y a des conditions. Il y a la façon. Je pense que cette épreuve-là quand même, je ne sais pas ce qu'elle recherchait et pourquoi l'imposer. Je ne sais pas comment le travail de la commission qui sélectionne finalement les épreuves se fait de ce côté-là. Et justement, comment sont-elles élaborées les épreuves proposées aux élèves ? Les épreuves sont proposées par les enseignants. Je pense qu'il doit y avoir une sorte de commission qui siège finalement, qui sélectionne et qui valide l'épreuve qui doit être mise à l'attention des enfants. Mais lorsqu'on lit quand même l'affaire qui est portée à l'attention des enfants, c'est un problème social. On ne le dit pas le contraire. C'est un problème à la fois de société et de droit. On ne le dit pas le contraire. Mais l'opportunité justement de ce sujet est à questionner. Les conditions dans lesquelles le sujet est porté à l'attention des enfants, ces conditions sont également à interroger. Et je pense que le débat est ouvert. Je suis sûr qu'il y en a qui pensent qu'en toute logique, en toute objectivité, il n'y a pas de drame à ce qu'on demande aux enfants, ce qu'on a reproché à la femme qu'on a retrouvé dans les bras d'un inconnu dans un hôtel. Je pense que c'est très rapidement parti d'un médecin à un hôtel, à donner des soins à une femme, des soins à une femme dans les bras d'un inconnu, ainsi de suite. Je crois qu'on décrit une situation un peu à la nouvelle asse qui n'aide pas justement fondamentalement nos enfants. Il y a une façon, si on veut briser les tabous, ce n'est pas de façon cavalière qu'on va le faire. Je suis curieux de pouvoir lire les réponses des enfants. Justement, j'allais justement le dire, Jean-Jacques. Comment est-ce qu'ils ont pris ce sujet ? Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme réponse à la suite du questionnaire ? On a posé les trois premières questions. La suite, si vous étiez docteur Niemek, comment réagirez-vous vis-à-vis de l'épouse Sandrine ? J'ai dit, les enfants ont certainement dit que c'est la bagarre. Les enfants ont dit qu'on va te lire, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'en termes d'opportunité, je ne vois pas bien pourquoi et comment on a choisi ce sujet qui peut être développé, qui peut être changé dans les salles de classe. Mais je pense que si on envoie cette copie d'épreuves ailleurs, on va quand même trouver que, mais attention, pourquoi les Camerounais vont si vite ? Pour vite parler des cas d'adultaire, d'infidélité, si rapidement, de cette façon-là, aux enfants, et pendant les épreuves officielles du BPC, nous serons curieux, en tout cas, si jamais on tombe sur quelques copies après correction, ce que nos petits-enfants... C'est tellement les copies de 6-15 ans, comme d'habitude, on peut dire, concernant justement cette affaire assez cavalier. Je pense que Mutation fait bien de nous proposer les réflexions de quelques enseignants sur la question. Parce que c'est toujours utile d'aller chercher le côté pédagogique de cette affaire, le côté instructif de cette affaire-là également. Mais nous faisons confiance, on va le dire, même si on met tout ça entre guillemets, à ceux qui s'occupent de la sélection des épreuves. Nous pensons peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons pour arrêter cette épreuve-là et la mettre justement à la disposition des enfants. Mais l'épreuve s'appelle l'éducation à la citoyenneté. Lorsque nous connaissons les problèmes de citoyenneté qu'on a au Cameroun, des civismes et autres, je pense que pour les enfants de 15 ans, il y a beaucoup d'autres sujets prioritaires qui auraient pu être abordés au lieu de nous poser sur la table des questions d'adultère. Il y a des questions de civisme dans ce pays qui ont atteint des proportions inquiétantes. Il y a la morale simple qui a également pris un sérieux coup. Ces enfants-là ont déjà de la peine à dire bonjour le matin à leurs parents. Je pense qu'on aurait encore pu évoquer des aspects comme ceux-là et laisser les autres aspects un peu plus tard concernant l'infidélité ou l'adultère, la débauche, les affaires d'hôtels et d'hôbergés qui sont cités dans les épreuves pour les enfants de 13, 14, 15 ans. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur le respect des emblèmes, le drapeau, le code de la route, le respect des biens d'autrui, ne pas uriner partout, ainsi de suite. Je pense qu'il y a mille et un sujets qui correspondent justement à l'éducation et à la citoyenneté pour les enfants de classe 3e. Voilà. Merci Jean-Jacques. Merci pour toutes ces analyses et surtout pour la lecture des différents journaux parus en kiosque ce matin. On va vous souhaiter une agréable journée en espérant vous retrouver demain matin pour une autre revue de presse. Merci. Je veux quand même dire un bonjour au sénateur Pierre Flambon-Gaillap qui présente aujourd'hui le rapport bilan de ces années passées au Parlement. C'est une manifestation extraordinaire pour un parlementaire qui pense qu'après 4 ans, il y a même encore un an, mais qu'il faut s'arrêter pour échanger avec l'opinion publique sur ce qu'était son séjour au Sénat. Il en profitera d'ailleurs cet après-midi au Yaoundé Hilton Hotel pour présenter son livre qui traite justement du Parlement camerounais. D'accord. Merci et très bonne journée à vous. On vous raccompagne avec la séquence publicitaire. En circulation sur les réseaux sociaux, curieusement, Paul Biya a-t-il perdu le contrôle de ces hommes qui seraient au cœur de cet acharnement contre Bemengue ? C'est la réflexion proposée par Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin. Et puis le soir parle justement finalement de Bemengue qui se lâche dans un entretien. L'ex-DG de la RT sort de sa réserve et déballe finalement tout. Nous apprends en exclusivité le journal Le Soir qui est dans les kiosques ce matin. Le Soir, comme quelques titres, notamment la Nouvelle Expression et autres messagers, s'intéressent à cette dévaluation qu'il faut désormais craindre absolument. Le Front CFA, alerte, 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 indique justement les uns et les autres ce matin. Mais vous le savez, au sein de la Nouvelle Expression, cependant, est consacrée à ce challenger du Germain du Social-Démocratique Front. Il va avoir un challenger à la course au fauteuil du président de cette formation politique. Frunzi et il s'appelle Félix Toshé Niamsa qui, à travers une publication, vient d'indiquer justement quels sont les armes dont il dispose pour affronter Nidjan Frunzi à la course au fauteuil présidentiel. Parlons justement de présidentiel. Le BIEB nous m'aider à la météo. Nous donne des informations relativement au fonctionnement de la présidence de la République. Ngongo, sur les traces de Marafa, Edzoa et de Mubara, tous ont été secrétaire général à la présidence de la République. Ils ont fini pour beaucoup leurs courses à la prison. Est-ce la même trajectoire ? Il semble indiquer justement la météo ce matin qui parle également de cette mort tragique de Mgr Bala. Le messager, pour sa part, s'intéresse à cette situation qu'on a enregistrée à la prison centrale de Kodengui, ici à Yaoundé, avec Emmet à Kodengui. Un mot sur le carreau nous apprend notre confrère ce matin que, comme le journal donne la parole à Jean-Michel Nittieu, député à l'Assemblée nationale, qui épingle le ministre des Finances relativement à l'endettement du Cameroun, autre sujet intéressant à découvrir, cette affaire qui concerne justement la direction générale de Vodafone, le DG et le directeur des affaires financières de Vodafone, recherché pour terrorisme, nous apprend justement notre confrère, parce qu'on le voit déjà avec plusieurs journaux ce matin. Kalara consacre sa grande une à cette actualité. Il y a des titres tels que la météo qui parlait justement de cette situation illégale de Vodafone, mais on l'apprend encore un peu plus avec Kalara, qui parle justement de ses administrateurs, ses responsables de cette structure qui serait recherchée pour terrorisme. Dans les kiosques également, on peut découvrir la grande une de l'œil du Sahel, qui parle de Boko Haram et la gestion des réfugiés. L'ONU qui épingle à nouveau le Cameroun, c'est la grande une choisie par notre confrère, avec en photographie centrale le secrétaire général Antonio Guterres de l'Organisation des Nations Unies. Le journaux nous apprend également qu'un faux magistrat a été arrêté en Gaoundéré pour usurpation de titre. L'effort camerounais, le journal catholique, est dans les kiosques. Nous parle de ses de Mgr Jean-Marie Balla. Cette sortie de l'effort camerounais était attendue. Les évêques du Cameroun reclament la vérité, indiquent l'effort camerounais en sa grande une, s'inspirant ainsi de la déclaration des évêques au sortir d'une rencontre de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, ici à Yaoundé. Les évêques reclament la vérité, nous apprend justement notre confrère. Et on parlait justement de cette dévaluation du franc CFA qui est une menace. Le soir indique justement que le Trésor français vient de communiquer au président Emmanuel Macron un rapport sur la situation du franc CFA en relation avec le compte des opérations d'où il résulte qu'il faut dévaluer le franc CFA de la CEMAC de 50% et réévaluer celui de l'UMOA en confortant la division géographique de la zone CFA, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, indiquent le soir, qui est dans les kiosques ce matin. La performance des membres du gouvernement, c'est Afrique Performance qui consacre justement l'exclusivité à un dossier sur les succès déjà enregistrés du côté du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Ernest Boaboubou, le ministre de ce côté-là, révolution de ce ministère. L'interview exclusive du ministre est proposée justement par Afrique Performance. Beaucoup d'actions ont été menées dans le cadre du respect de la feuille de route de ce département ministériel, notamment la modernisation de l'expertise. Le département ministériel, sujet intéressant, développé par le patrimoine ce matin, la chaufferie traditionnelle qui attire des ventes d'origine, beaucoup de directeurs généraux. et beaucoup de ministères sont devenus chefs traditionnels également. La compréhension de la justerie traditionnelle par nos élites peut-elle être perçue comme la recherche de la satisfaction d'un besoin, le besoin d'auto-accomplissement. interroge justement notre confrère, vous direz sur le micro, cette partenaire qui a... Tout à fait normal, hein. Tout à fait normal. Oui, dans quelques instants, je pense que ça va. Ben ça va, je pense qu'on peut continuer. Vous confirmez qui c'est pour dire le... Je confirme, oui. On va voir le patrimoine qui est dans les kiosques ce matin, source de toute l'économatrice, la chaufferie traditionnelle, les élites plongent, comme on va pouvoir, comme on va figure, vers la gestion des chaufferies traditionnelles. Pour quel but interroge justement le patrimoine qui est dans les kiosques ce matin ? Un ou deux sujets financiers encore avec Ecomatin qui fait l'état de santé d'Afriland First Bank, Cameroun, sorti de la déception d'une année 2015, marquée par le recul des performances financières. Une nouvelle option est désormais visible, indique Ecomatin, du côté d'Afriland First Bank, au Cameroun, qui tire les leçons de la mauvaise année 2015. Le financier d'Afrique nous parle de sciences et technologies avec le prix PECA FOCAM Awards du côté de POCA FOCAM Institute. C'est un Camerounais et un Togolais qui ont été primés pour la première édition de CESAWAT for Science and Technology. Mamoutou Kam, Gabriel du Cameroun, a obtenu le prix de la meilleure recherche appliquée, tandis qu'Amoussou du Togo obtient celui du meilleur projet d'entreprise réalisable. C'est le point effectué par le financier d'Afrique pour ces sessions qui se sont tenues. C'était jeudi dernier ici à Yaoundé. On est-on avec le DREPANOVAX, un peu de santé avec éco-santé. Ce matin, Raphaël Nietzsche, le chercheur camerounais, qui est convaincu des résultats de DREPANOVAX pour lutter contre la DREPANOVAX, demande aujourd'hui, pour ceux qui doutent encore de la capacité de son traitement, demande au ministère de lui proposer 20 DREPANOVAX pour tester justement le DREPANOVAX et son efficacité, peut-être pour obtenir des résultats. De plus en plus, Raphaël Nietzsche est justement cité dans les résultats de cette recherche contre la DREPANOVAX avec ce produit purement camerounais qui, selon le cherchef, est efficace et voudrait justement mettre au défi tout ce qui douterait de l'efficacité du DREPANOVAX. Merci Jean-Jacques Zé pour cette brillante revue de presse pour cette première sortie de la semaine. On va, à cette moment, prendre deux ou trois sujets, mais on va commencer par mutation, parce que là on parlera notamment de Lyon, les indontables du Cameroun. Première sortie manquée hier face aux Chiliens. Alors Jean-Jacques Zé, on a encore deux rencontres qui nous restent. Est-ce qu'on peut espérer à deux victoires pour être qualifiés au deuxième tour ? Alors nous sommes en face de poules. Nous sommes en face de poules. On peut perdre le premier match et gagner toute une compétition. Il faut le dire, on peut gagner le premier match et ne même pas franchir le premier tour. Ça veut dire qu'on a encore deux rencontres qui attendent l'équipe nationale du Cameroun et qu'avec notre journal de la propagande ou de la réalité, ce sont des questions soulevées par les Guardian Post ce matin qui décryptent également ces autres missions, la commission Moulsonga sur le terrain, mais naturellement dans le cadre de la résolution de ce qui s'est fait appeler depuis quelques mois dans la crise anglophone. Les Guardian Post nous apprend également que le parti de Paul Aya Abin entendait organiser une manifestation à la fin de semaine dernière ici à Yaoundé. La manifestation a été interdite et du coup le journal pense que le gouvernement a intensifié justement des manœuvres pour éclipser et faire disparaître Paul Aya Abin avec ce mouvement, interdiction de cette manifestation. Le journal apprend également quelques arrestations et autres manœuvres qui pourraient concourir justement à ce qu'il considère comme l'intensification des mesures pour éclipser Paul Aya Abin, le président du Pape, le Pulse Action Party. Dans les kiosques également ce matin à découvrir, Grand Stade, Paul Bia, où en est-on exactement avec La Nouvelle ce matin, qui cite le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui cite encore Françoise Etois ce matin. Et les Français connaissent-ils justement de ce projet ? C'est un dossier de plus de trois pages proposé justement par le journal La Nouvelle ce matin qui consacre sa petite hume justement au fait de blanchiment d'argent avec l'Agence nationale de l'investigation financière, la NIF qui serait justement en train de mener des actions sur la piste des financiers de Boko Haram. Dossier à lire absolument avec notre confrère ce matin. Et naturellement, des filles actuels qui sont dans les kiosques parlent justement de ces faits de contrebande et de contrefaçon avec un accent sur le commerce illicite dans notre pays. Comment la contrefaçon envahit le Cameroun, le textile, l'agroalimentaire, les médicaments, le cosmétique sont des filières les plus affectées. Le dossier de deux pages est proposé justement par des filles actuels ce matin sur ces secteurs qui sont aujourd'hui maîtris par l'action de la contrebande et la contrefaçon, mais les pertes économiques qui sont nombreuses, y compris quelques conséquences sociales également soulevées par notre confrère. Défis actuels qui est donc les kiosques. On ouvre justement une série de journaux qui s'intéressent à l'affaire de Mungue. On va la baptiser ainsi sans détour justement par l'opération épervier, comment le clan Boulou veut la tête de Mungue. C'est le grand titre choisi justement par 100 détours ce matin. Autre titre, se rejoint à l'orphelin quand la rumeur envoie Mungue en prison, être convoqué par le tribunal criminel spécial ou recevoir une interdiction de sortie du territoire. Est-il synonyme tout simplement de départ pour la prison ? Interroge notre confrère ce matin qui ne comprend pas justement ce parallèle et ce rapport rapidement tiré entre ces auditions, cette interdiction de sortie et la direction de Kondengui. Le quotidien de l'épervier parle justement de ce cas qui finit par embarrasser. Pourquoi le cas Bémenge fait paniquer après le limoja du directeur général de l'agent de régulation de télécommunication, Jean-Louis Bémenge, vit un brûlot inutile avec un faux rapport ? Or, nous apprend justement le quotidien l'épervier qui parle également de cette panique finalement et interroge ceux qui seraient en panique depuis le limoja justement de l'ancien directeur général de l'agent de régulation de télécommunication. On s'apprête également par le de Jean-Louis Bémenge ce matin, ciblé par la confrérie du mal depuis l'annonce sur le limoja du 8 juin dernier. L'ancien BG de l'ART est au centre d'une cabale médiatique sans précédent. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette cabale dit-on médiatique derrière l'ancien patron de l'ART, Jean-Louis Bémenge, ciblé par la confrérie du mal, indique justement sa presse qui est dans les kiosques ce matin. Génération Libre s'interroge quel acharnement finalement ça se passe de tout commentaire, cette campagne de diabolisation que vit l'actuel directeur, l'ancien directeur général de l'agent de régulation de télécommunication déjà aux arrêts pour certains, pourtant il est en liberté, passeport retiré pour d'autres, et une note confidentielle d'interdiction du sorti. Le chauffeur de Mgr Bala a finalement été relaxé avec cependant obligation de se présenter tous les jours au commissariat local du côté de Bafia, reste en exploitation. Le vigile, le gardien de l'EVG également, dont les témoignages pourraient orienter les différents enquêteurs, nous situe le biais domadaire à l'anecdote qui est dans les kiosques ce matin, sans oublier bien évidemment d'autres sujets d'actualité, notamment la suite de la fin de la catastrophe des égards. Le journal nous apprend justement sa petite une, que la justice se saisit de ce dossier dans les tout prochains jours. Les responsables pourraient être portés devant les tribunaux. Le président de la République, en décidant justement de la transmission du dossier et rapport d'enquête aux instances judiciaires, voulait justement faire payer tous les responsables. On sait que du côté des caméras, on le rappelle en tout cas, le journal d'anecdote du côté des camarades, les premières décisions ont été prises avec les démissions du PCA et du directeur général. Peut-être justement que la justice devra rendre également, comme on le dit, justice de ce côté-là. Mais va-t-elle se contenter tout simplement de ce rapport ? Va-t-elle mener ses propres enquêtes autour de cette affaire ? Les questions sont soulevées par le journal. L'anecdote qui nous présente également son supplément de ce matin qui porte sur la culture et les questions sur les décibels. « Made in Sahel », la musique sahélienne. Comment se porte-t-elle désormais ? C'est le dossier supplément spécial proposé par le BIEB Doumadère. L'anecdote qui est dans les kiosques ce matin. Pour coller toujours à l'actualité, lié au décès de Mgr Bala, repère le joie de Fréi Chartouna. Oumbé a parlé ce matin avec ce que notre confrère considère comme les silences gênants de la conférence épiscopale, même si sa lettre et sa déclaration a été rendues publiques. Une déclaration vitiole qui demande à l'État de prendre ses responsabilités, qui pointe un doigt accusateur également à la presse camerounaise relativement à quelques faits, dit-on des diffamations et autres. Mais repère justement quelques points qui peuvent ressembler à ces silences suffisamment gênants. Mais un ensemble des questions également soulevées par notre confrère ce matin. Quel visage dessiner donc à ces forces pernicieuses et pourquoi prennent-elles pour cible les seuls membres de l'Église catholique en épargnant curieusement dignitaires musulmans et autres pasteurs des Églises protestantes ? Par ces mots, l'Église catholique paye-t-elle le prix de ses connexions et collusions avec certains cercles ? S'agit-il des simples victimes d'une Église qui donne parfois l'impression de fonctionner comme une secte ? Autant des questions soulevées par notre confrère ce matin qui indiquent également qu'il y avait derrière cette affaire des suspicions, des menaces de démission de Mgr Bala voulait-il quitter sa charge ? Des questions à retrouver et quelques réponses également dans les colonnes de repère dans les kiosques ce matin. Le quotidien capitaux public Cameroun Tribune nous retrouve ce matin en nous indiquant justement que dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la contrefaçon, ces 747 sacs de ciment qui viennent d'être saisis et détruits dans la capitale économique du Cameroun, acte de bravoure menée par la deuxième région de gendarmerie conduite par le colonel Louba Zalpierre. 747 sacs est finalement détruits devant le ministre du Commerce Luc Magloa Barga Atongna. Le dossier santé Cameroun Tribune nous rappelle que le Cameroun voit finalement grand relativement aux urgences médicales avec des investissements et des projets qui sont de plus en plus visibles. Mais pour ce qui est de la mise en place de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la commission Boussongue est annoncée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous apprenons justement le quotidien national, les bilingues dans ses colonnes ce matin en précisant qu'au-delà de l'évaluation de la pratique du bilinguisme et du multiculturalisme, une mission de facilitation pour la résolution de la crise socio-éducative et économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest figure parmi les actions prioritaires de la commission après la session de mercredi dernier ici à Yaoundé. Pour ce qui est de cette mission, vous le verrez par exemple dans les kiosques ce matin, quelques journaux posent des questions fondamentales, s'attaquer ainsi à la crise anglophone. Est-ce tout simplement... Au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il est 7h à Banfé-loup-par Banca dans le département du Hongkam, région de l'ouest Cameroun. C'est la même heure dans ce studio et c'est l'heure consacrée à la revue de presse. Et dans quelques instants, nous allons recevoir Jean-Jacques Zé et avant, on va lire ce message. Bonjour à vous en studio. Je dis bonjour à ma femme, à Stéphanie Gaëlle, à ma fille qui se trouve du côté de Manguet. Excellent début de week-end à vous. C'est de la part de Yves Thierry. Et on va souhaiter bonne fête à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Romuald puisqu'ils sont à l'honneur ce matin. Capeski. Oui, bien sûr, le temps pour nous d'acquérir Jean-Jacques Zé dans un constant seulement. On va également souhaiter un excellent double seminaire à M. Zogo Manga, Félix, qui adore également la revue de presse sur Vision 4. Jean-Jacques Zé, bonjour. Bonjour Capeski. Bonjour Sidouane Moncam. Bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent. Moi, j'ai envie de vous dire bonne fête des pères, Jean-Jacques. Naturellement, il n'est pas tard. Ah oui, bonne fête des pères. Vous avez reçu un cadeau particulier hier ? Peut-être des mots gentils. Peut-être des mots gentils. On ne leur demandera pas plus. Mais ces petits mots d'attention nous rappellent qu'ils existent et qu'ils savent qu'on est leur papa. D'accord, c'est très bien. On est fiers d'être papa, surtout quand on est un père comme Jean-Jacques Zé, certainement, avec de très beaux enfants, magnifiques enfants qui sont en même temps les sosies de papa. Les sosies. Alors ce matin, on va prendre le pôle de l'actualité avec les différents journaux parus en kiosque. Et on commence tout de suite par le quotidien Mutation. Naturellement, la plupart des titres ce matin évoquent cette sortie manquée de l'équipe nationale du Cameroun à la Coupe des Confédérations, défaite 0 but contre 2 face à la sélection du Chili. C'est une entame manquée des lions indique Mutation ce matin. Mutation s'intéresse également à cette soupe, enregistrée dans la prison de Konengi, ici à Yaoundé, avec un mort finalement enregistré sur le carreau. Mais la grande une de mutation est consacrée justement à quelques questions fondamentales, notamment la détermination et la sélection des épreuves devant être soumises à l'attention des candidats lors des examens de fin d'année. Notamment le cas qui fait diazé en ce moment, c'est le BEPC qui a enregistré cette année une épreuve assez exceptionnelle reliée à l'éducation, à la citoyenneté. L'épreuve du BEPC qui sème la controverse, c'est titre Mutation ce matin. Le Quotidien en profite d'ailleurs. Au-delà de cette épreuve-là qui parlait de débauche, d'adultère ou d'infidélité, je reviens justement sur comment on peut arriver justement à proposer ce sujet aux enfants de troisième alors qu'il semble banaliser l'effet d'adultère et autre tel qu'on peut lire dans la copie de l'épreuve proposée par Mutation ce matin et qui raconte justement cette mésaventure qui est un mauvais exemple justement pour les bonnes meurs. En tout cas, un philosophe intervient également dans les colonnes de Mutation ce matin pour dire carrément que cette épreuve-là n'est pas adaptée aux élèves de classe de troisième. L'anecdote est dans les kiosques ce matin. Il nous propose justement ce rapport sur le décès de Mgr Bala et pratiquement ces sons discordants qui viennent de la grande famille catholique. Mgr Bala divise l'église catholique indique l'anecdote en sa grande une ce matin observant justement qu'il y a une première tendance celle conduite par la chevêque de Yaoundé qui voudrait qu'on laisse les meurtriers entre les mains de Dieu. C'est le Dieu pour aller juger. Une autre tendance conduite par le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Mgr Cléda pense justement qu'il faut sévir parce que trop c'est trop. Beaucoup de morts sont déjà enregistrés au sein de la grande famille catholique et du coup ces divergences sont proposées par l'anecdote ce matin qui nous rappelle également dans l'actualité.